Hello tout le monde, la seconde saison de Partie Classée sur Pokémon Unite a débuté donc si vous étiez Master lors de la première saison, vous êtes descendu automatiquement enfin vous commencez la saison 2 en Special Division 3 vous voyez que j'ai déjà eu le temps de faire 2 défaites bon clairement le peu que j'ai joué ne me donne absolument pas envie de jouer plus à Pokémon Unite que ces dernières semaines parce que c'est vrai que je ne joue plus du tout à limite donc je ne cache pas que j'ai envie d'aller monter Master là j'ai probablement autre chose à faire enfin vraiment, le jeu a toujours les mêmes problèmes on ne va pas se mentir c'est toujours très 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 coin flippy sur le matchmaking alors j'aurais pu avoir les mecs qui ne jouaient pas en face et ça m'aurait arrangé pour le résultat de la game mais ce n'est pas très intéressant pour l'intérêt de la game on ne va pas partir défaitiste pour cette game ok je voulais jouer en jungle avec Zeraora je pense que c'est un Pokémon qui est très très bien pour Smurf parce que c'est plus fort en early qu'en Finobi et je pense que plus le niveau est bas, plus l'early est important je pense en tout cas mais je vais m'adapter ici on va voir si ça me réussit mieux après j'avais fait des bonnes games avec Zeraora mais bon quand tu as littéralement deux joueurs qui sont AFK ou qui n'utilisent que le stick sur la manette bon du coup c'est un peu compliqué je vais jouer en flex je suppose je vais jouer en flex par contre ça fait longtemps que je n'ai pas joué ça est-ce qu'on joue avec la vulnéassurance ? j'ai joué ça la dernière fois elle est niveau 20 maintenant ma vulnéassurance et mon bordeaux est niveau 29 il ne manque pas grand chose pour que je le monte niveau 30 bon je voulais vous proposer du Zeraora avec le bandeau et la vulnéassurance sauf que les deux ensemble c'est vraiment super j'ai essayé un petit peu la Cusquiti je ne m'en sers peut-être pas encore assez bien ou pas assez en fait parce que du coup je n'optimise pas vu que je n'ai pas l'habitude je n'optimise pas mon temps de rechargement sur ma Cusquiti mais du coup je ne sais pas encore si enfin du coup je reste partagé encore pour l'instant l'attaque plus ça me convient pas mal des fois un petit jump avec coup de vue plus attaque plus étincelle et quelques auto-attaques et tu mets un burst énorme enfin plus important avec l'attaque plus mais c'est vrai que la Cusquiti c'est sympa contre les objectifs après les objectifs c'est plus facile de les jouer quand tu joues en team et je ne joue que en solo queue pour le peu que je joue par contre j'ai my bad j'ai pas annoncé de lane j'aimerais non me dites pas qu'il n'y a personne en jungle bon ça va ok en même temps si je vais au top ça ne me dérange pas trop parce que on va se concentrer pour enfin on va se concentrer on va faire attention à bien des cales dans les temps on laisse bien XP au grenouz nickel on l'a mis bien merde non mais alors bon ça ne changera jamais mon dieu putain genre je joue une fois par semaine à Unite et à chaque fois je me dis ah c'est pas patché les problèmes de visée ne sont toujours pas réglés c'est vraiment terrible c'est vraiment triste bon je ne sais pas quoi penser du Pikachu jungle je ne sais pas trop à quoi ma attend mais il est venu là en étant low life nice bien vu ça bien vu il arrive à un très bon timing notre Pikachu et le Ronflex il doit se barrer en étant low life après Ronflex il se recharge très très vite ça me fait prendre un peu d'XP ça merde je ne le touche pas on a eu le temps de marquer l'aise bon c'est bien de l'avoir fait reculer comme ça problème de charge si il y a un ennemi sur le chemin c'est que ça t'arrête du coup tu parcours moins de distance après tu n'en parcours pas beaucoup à la base nice très bien ça très très bien ben voilà là putain c'est pas les mêmes games qu'avant après en face je ne pense pas que ce soit des génies mais il n'y a clairement pas la même vision d'opportunité chez les mates que j'ai là par rapport à ceux que j'ai eu les deux games précédentes putain ça fait plaisir de voir un Pikachu qui comprend à quel moment venir après il joue jungle aussi donc c'est un peu spécifique Pikachu jungle par contre ouais voilà c'est parfait ça m'a donné le temps de voler ah vous voyez il m'a arrêté le 0-1 en venant sur moi je ne suis pas certain qu'il ait calculé ça mais en tout cas ça va bien m'embêter et là c'est pareil le room flex m'a arrêté par contre là je suis sûr de oh j'allais dire je suis sûr de mourir bah ok le seul moyen que je ne meurs pas c'était qu'on tue les deux bon après tuer les deux à temps c'était un petit peu compliqué mais en tout cas c'est bien vu par contre Pikachu le truc c'est que là je pense qu'il passe trop de temps sur la top lane je pense qu'on a bien assez marqué pour le moment ici attends mais tiens j'ai le réflexe d'aller faire d'aller faire frison bon en tant qu'on y est on va faire ça le temps qu'il revienne je pense que j'ai le temps de faire le écrapince ah de toute façon je ne suis pas censé avoir barrage pour ah mais c'est vrai que vous me dites de jouer ah ouais attendez on va essayer des gigotages parce que vous n'arrêtez pas de m'en parler ça a été buff il y a un moment maintenant mais c'est vrai que je le avec le peu que je joue ok non il ne faut pas que je marque moi on peut faire mieux voilà super super et du coup c'est un bon moment pour décaler oui vous m'avez dit qu'avec la vulnéassurance gigotage c'est vraiment mieux bah écoutez expérimentons on va voir ça ok le blanc coton et l'eau ok ils ne viennent pas vers moi ok c'est dommage parce qu'ils auraient perdu du temps avec mon score shield attends je n'ai pas capté ça booste ma prochaine auto-attaque ok bon j'ai cru que j'avais besoin de flash pour tuer le nymphalier au final ce n'était pas le cas bon je l'ai craigné pour rien mais il est mort dans un timing qui nous arrange pas mal il n'a même pas essayé et non il est coincé le Zeraora nickel très bien c'est bien il y a du teamwork là ça fait plaisir ah bah je préfère vous proposer cette game là que les deux d'avant franchement je parlais c'est peut-être négatif au début de la vidéo mais vous auriez joué les games que j'ai joué avant à ma place et non c'est trop tard mon grand ouais bon ça ne sert plus rien que je fasse barrage vu là où il est parti en même temps Flambuzard ça n'a pas de mal à s'échapper je vais retourner au top puisque ah quoi qu'attends j'arrive pas à savoir si Rotom a été fini avant avant Torgamor parce que du coup j'étais dans mon truc avec le fight plus l'objectif non c'est mes prochaines auto-attaques qui sont boostées avec gigotage c'est bien ça nice il n'a même pas eu besoin de moi très très bien et du coup on peut farm leur camp et ça c'est un régal oui c'est pendant genre 2 ou 3 secondes nos auto-attaques sont boostées ah ça ne suffit pas de flash pour reculer non encore une fois j'ai encore quand même mon flash pour rien bon autant sur le Napali tout à l'heure j'ai pas de regrets parce que je pensais en avoir besoin mais là en vrai c'était vraiment stupide de l'utiliser j'ai intérêt à attendre trio picker là je m'en bats compte non je pense pas je pense qu'à 2 secondes ouais 2 secondes plus tard en arrivant 2 secondes plus tard je pense que ça valait le coup mais là c'était c'était too much et oui Rotom a été terminé plus rapidement que Torgamore par contre j'ai pas de points je sais pas trop où me placer là parce qu'il n'y a pas d'adversaire au final je s'ai fait casser l'AT1 but j'aurais sûrement dû y aller j'avais l'impression que c'était un peu 50-50 après on avait pas mal de monde au top ouais sachant qu'on avait pas mal de monde au top j'aurais dû aller au bot par contre là quand même attends mais c'est pendant combien de temps j'arrive pas à savoir c'est combien de temps pour gigotage est-ce que je peux faire ça ok il y a le ronflex adverse qui est niveau 9 qui a déjà perdu des points de vie non je crame pas mon barrage j'ai pas de mate non malheureusement c'était pas une bonne idée d'ult avec son scorscheid on va pas l'empêcher ils ont même pris ça va que mes mates rappliquent mais ils ont même pris le torgamor c'est plus embêtant après le rotom on devrait pouvoir le tuer puis tout seul j'avais pas trop d'espoir de le prendre au final mon ult était il était à chier parce que c'est vrai que mon ult que je vais style torgamor mais en même temps j'ai l'habitude de jouer tac le lourd plutôt que gigotage donc pour les objectifs même si c'est pas évident de timer tac le lourd pour style c'est toujours plus pratique que gigotage quand même et bien plus que l'ult aussi 24 points je devrais pouvoir les mettre avec mon scorscheid même si il m'en saute dessus aucun problème rapace de flambusant on a pas suivi alors que ça fait des gros dégâts ok ça c'est pour moi ah merde bon bah ça va être pour eux puisque je vais mourir quoi que j'ai 4 points malheureusement non malheureusement le buff le buff bleu il est récupéré par le flambusard qui m'a tué je ne suis pas là pour défendre ça malheureusement en même temps il a fallu les 4 petits points il a fallu que j'aille marquer pour survivre merde ah putain je pensais qu'il sautait bon j'ai gâché mon CD du coup c'est dommage ah ouais ça m'a aidé bonne patate quand même ah ouais je comprends je comprends je comprends je comprends mieux gigotage avec la mine assurance ah ouais je comprends pourquoi vous êtes enthousiastes sur cette petite combinaison et merde il me l'a volé super ah je pensais qu'il était reparti vers le vers la jungle ouais on va éviter de mourir maintenant c'est pas une bonne idée non ça va être trop long au pire j'ai le temps de jump et ils viennent pas là dessus ok il va falloir qu'on bah en même temps on a marqué plus qu'eux mais le problème c'est qu'ils sont tous là quoi ça n'est pas assez important faut tuer tout le monde là bon le ronflex il va réussir à y aller attends mais est-ce qu'ils ont le temps d'aller ah il a failli déjà là attends parce que ouais mais le truc c'est qu'on a déjà marre ah quoi que si ils sont tous là-bas ils vont avoir le temps de revenir je sais pas si tentacle en vrai ça m'aide à rentrer dans la zone adverse mais j'ai que 10 points et si je prends ça je leur laisse encore plus de temps pour venir défendre donc je suis pas trop sûr de moi ça ça augmente un peu ma mousse speed ouais j'ai le barrage dans le mauvais sens je vais mourir je vais pouvoir défendre un peu alors je me dis ils ont pas cassé il reste 55 hp là-dessus mais ils ont sûrement marqué pas mal de points là-dedans donc je suis pas sûr qu'on ait l'avantage au point je suis pas sûr du tout après je vais pouvoir défendre ça c'est bien mais ce serait bien qu'il y en ait un de chez nous qui aille marquer notre cario je sais pas combien de points il a sur lui c'est le blanc coton oui il est pas à nous lui il est pas à nous c'est pas notre pote ok est-ce que je peux te le laisser parce que s'il y en a un qui vient à notre tête roi on est pas content ok il y en a Fanny merde ah non j'ai mis de flic ok c'est bien merde j'aurais pas dû sauter le blanc coton il va avoir du mal il peut pas gagner un 1v1 un blanc coton donc il a pas mal de qualité mais il a pas celle-là alors est-ce que notre tout cario il a réussi à marquer là ah je sais pas ce que ça donne je ne sais pas ce que ça donne honnêtement ah on a une petite avance ok oh bah je préfère largement vous proposer cette game là au moins il y a eu quelques actions sympas et en plus c'est la première fois que je enfin j'avais déjà essayé les gigotages mais ça fait très longtemps j'avais pas rejoué je crois depuis que ça a été buff par habitude sur sur Romeflex et du coup bah ça fait plaisir en plus c'est Greninja qui porte les kills dans ma team donc voilà ça me fait toujours plaisir à mon Pokémon de cœur dans ce jeu moi qui n'étais pas un grand fan d'Anfinobi spécifiquement avant ça alors que je sais que c'est le cas de beaucoup de monde bah elle était plutôt sympa cette game parce que c'était pas évident on a gagné alors qu'on a concédé le Elector il y a eu des erreurs mais il y a aussi eu du mieux à certains moments donc ça fait plutôt plaisir je vous reproposerai certainement des games pourquoi pas avec bah Zeraora en fait c'est le Poké que j'ai envie de jouer si je me dis ok je joue à Unite bah je me dis allez je joue Zeraora mais ça fait quand même plaisir de rejouer à Romeflex ça fait longtemps que je ne l'avais pas joué et bah voilà là j'ai eu des mates qui faisaient plus leur taf même si notre Lucario était un petit peu en difficulté je pense mais en face il y en a qui étaient un petit peu dans le dur aussi quoi qu'il en soit n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de me dire ce que vous espérez comme nouveauté pour cette saison 2 alors il y a un nouveau passe de combat aussi donc c'est le troisième dites moi ce que vous espérez pour les nouveautés à arriver à venir dans Pokémon Unite je vous invite à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas fait moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives salut tout le monde 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 salut tout le monde